Le fait que les discussions d'aujourd'hui aient été productives et dans un esprit de collaboration prouve que malgré les différents évidents qui continuent d'exister entre nos pays, les États-Unis et Cuba sont capables de créer des débouchés pour progresser sur des intérêts partagés, ainsi que pour engager un dialogue respectueux et réfléchi. L'application actuelle de la politique des pieds secs, pieds mouillés et la loi d'ajustement cubaine qui porte atteinte à la lettre et l'esprit des accords migratoires continuent de constituer le principal stimulus de l'immigration illégale, du trafic des migrants et des entrées irrégulières aux États-Unis. Il y a des pays tiers, des citoyens cubains qui voyagent légalement à l'étranger.